et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur les impacts de balles donc sur la suite du SLA Heavy APC 54 de chez Minira j'ai décidé comme à mon habitude de vous faire partager un petit tutoriel et je vais vous montrer et vous expliquer comment je réalise différents impacts de balles tirs de mortier de roquettes etc etc donc dans cette vidéo on va voir trois techniques différentes alors pour commencer je vais utiliser cet outil ce multi outils on va dire qui permet de faire différents travaux comme vous connaissez bien souvent sous la marque de Dremel ou autre donc là en l'occurrence bah c'est pas la marque Dremel j'avais acheté ça dans un hypermarché je crois ça devait être au Lidl cette marque là et franchement pour le prix ça fait parfaitement son boulot donc je vais vous montrer les outils et les fraises que j'utilise donc dans ces boîtes là il ya plein de fraises différentes donc c'est très très pratique pour faire ce genre de travaux surtout au niveau des maquettes on l'utilise régulièrement donc dans un premier temps je vais utiliser cette petite tête donc c'est une petite tête ronde qui fraise vous allez voir pourquoi j'utilise ça ensuite je vais utiliser cette tête là elle est un peu plus ovale donc ça et nous allons utiliser cette tête là c'est plus une petite fraise point troll donc pour notamment pour les petites impacts de balles etc c'est très pratique et on va utiliser cette petite mèche en forme de en forme de pyramide on peut dire et on finira pour la troisième méthode avec du petit chétamia donc dans un premier temps ce que vous pouvez faire mais alors ça vous êtes vraiment pas obligé pour ceux qui se sentent pas à l'aise c'est commencer à marquer les impacts de balle donc faut surtout pas se prendre la tête sur ce genre de choses c'est un peu aléatoire c'est vraiment un exemple on peut aussi faire des fissures si un rocket par exemple aurait frôler légèrement ou serait rentré sur le côté aurait ripé mais faut pas se prendre la tête là c'est vraiment un exemple donc dans un premier temps je vais utiliser cette petite mèche en forme de point troll donc on met ça dedans pas besoin de serrer fort ça sert à rien un petit coup de pression ça suffit largement donc c'est parti là je commence juste à marquer on va dire quelques quelques petites impacts de balle après on peut insister un peu plus on peut très bien en faire des impacts qui auraient débouchés donc voilà le résultat pour l'instant je me suis pas pris la tête j'ai fait les impacts un peu aléatoire donc on peut vous pouvez continuer ça à peu près partout alors là on va faire un un trou de un trou débouchant et je vais vous montrer en fait une autre technique donc là je commence par l'extérieur pour donner un peu de matière mais c'est vraiment pour marquer la zone je continue un peu à faire quelques petites impacts sans trop me prendre la tête parce que vous verrez que par la suite ça va être vraiment la tourelle bien bien amoché bien oxydé qui aura été mitraillé un peu de partout quoi on peut faire un petit coup de nettoyage avec un pinceau sec l'histoire d'y voir un peu plus clair vous voyez même ça ça peut être très sympa pour ceux qui n'ont pas trop forcément envie de pousser les choses et se dire bon ben voilà ça ça me suffit pourquoi pas alors maintenant je vais changer de mèche je vais prendre la mèche ovale et je vais vous expliquer pourquoi en fait donc là je vais reprendre le trou que j'ai fait tout à l'heure et je vais pousser en fait par l'intérieur et le fait que ça soit ovale le but c'est de donner de la matière du plastique par derrière vous voyez quand je pousse ça donne un peu plus de matière donc là je vais pousser encore un peu plus mais il faut pas déboucher complètement faut vraiment s'arrêter avant voilà là j'ai bien poussé j'ai de la matière voilà là c'est juste parfait alors ça c'est une on va dire la deuxième astuce la première c'est vraiment l'histoire de faire des petits pics des petits impacts de balle donc là maintenant avec un scalpel on va fendre cette partie là donc c'est assez fin un peu comme une part de gâteau mais sans voilà sans sans trop vous prendre la tête ça sert à rien de faire un truc régulier c'est parce qu'en réalité quand il a une impact comme ça l'acier chauffe et pour faire un simulé vraiment l'impact avec le l'acier qui aurait fondu presque autour de l'impact je vais vous montrer comment je réalise donc là vous faites ça avec un petit scalpel voilà par exemple on va le fendre ici voilà comme ceci j'ai fait quelques striures autour pas besoin d'en faire 36000 mais c'est pour pouvoir en fait maintenant l'écarter donc là je prends de la colle la colle extra fluide de chez tamia j'en ai un tout petit peu autour l'histoire que le plastique soit plus souple maintenant on va venir le travailler en fait petit à petit avec un cure-dent par exemple donc là moi je prends un cure-dent je fais comme ça et on va commencer à rabattre les côtés donc faut pas essayer que ça soit trop trop nickel vu que ça va être une tour vraiment complètement mitraillé par la suite faut pas non plus essayer vous allez voir le résultat et est quand même très très propre ya aucun problème donc là je commence à rabattre tranquillement les côtés et le but c'est d'écraser en fait de venir aplatir toutes les petites découpes qu'on a fait là je viens l'aplatir en tournant voyez comme un rouleau pâtissier et là voilà on a un petit rendu vraiment sympa vous pouvez continuer l'opération sur tous les trous qui ont été débouchés même les tout petits ça fonctionne quand même voyez un petit coup de scalpel même sur les tout petits trous je fais ça vraiment sur ce que j'ai débouché on met un tout petit peu de colle l'histoire de fondre avec la pointe du cure-dent on écarte gentiment bien aplatir sur les extrémités à l'extérieur comme ça on a un petit rendu vraiment je vous dis le plus réaliste possible ensuite je viens retirer le surplus de des bavures qui a mais sans trop insister j'en laisse un petit peu on est toujours un petit effet de d'impact et que ça soit pas trop trop plat maintenant on va prendre cette mèche je vais vous montrer avec ça en fait c'est pour faire l'impact d'un d'un obus qu'aurait d'un d'un missile qu'aurait vraiment frôler une pareille je viens de travailler sur le côté j'enlève le surplus des bavures je vais en faire un autre ici donc c'est vraiment des exemples après vous faites comme vous le sentez vous pouvez insister un peu plus donc là je les micro bavures et la poussière qui a que c'est pas évident dans un creux comme ça je viens badigeonner un petit peu de colle à l'intérieur comme ça 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 nous fait une surface plus propre donc ensuite là je vais remettre la mèche ovale donc avec l'outil ovale qu'on a utilisé au départ là je vais venir faire des d'autres impacts ça on va dire que ça va être des impacts un peu plus grosse du style un tir de roquette qui aurait pas débouché cette fois ci donc avec ça je fais ça en fait c'est pour marquer en fait c'est comme une pointe troll c'est vraiment pour que vous allez voir avec l'autre outil après ça je rentre bien à l'intérieur sinon ça glisse et c'est pas évident donc on va venir agrandir après ces trous avec l'autre tête ronde donc là je viens mettre la petite fraise ronde dont je vous parlais et on va venir repasser en fait au niveau de certains trous du moins les trous qu'on vient de faire avec la mèche ovale il faut avoir un bon appui derrière toujours avoir bon appui pas casser le plastique 1 2 2 2 3 2 Toujours pareil, on essaie d'enlever les bavures. Vous allez voir pourquoi, parce que ces trous que j'ai fait, c'est vraiment pour l'époxy en fait. Pareil, l'acier se dilate autour de ça, donc avec l'époxy, on va pouvoir réaliser ça. Je vais mettre un petit coup de colle extra fluide, l'histoire d'enlever les miettes et les résidus de plastique, les petites bavures. On a une surface propre. Donc voilà, pour le moment, on en est ici et maintenant je vais vous montrer avec l'époxy comment je fais. Donc je me mets un petit peu d'époxy sur une feuille d'alu, après vous pouvez mettre ça sur un bouchon ou du moins où vous voulez. Donc là, avec la pointe, je viens mettre un petit peu d'époxy dans les trous que je viens de réaliser avec la fraise ronde. Avec la pointe d'un pinceau qui est un petit peu ovale, donc qui l'idéal, ou alors un petit bout de bois que vous avez taillé, je viens écraser le milieu. Comme ça, ça nous fait les petits boudins en fait de l'acier qu'aurait fondu. Donc on ne se prend pas trop la tête. Après on peut venir, donc là j'ai un autre type de colle. Donc j'ai plusieurs colles, il y en a un que j'utilise souvent pour l'époxy. Ça dilue un petit peu l'époxy, puis on peut venir travailler en fait, on va dire l'acier autour de l'impact. On peut venir travailler gentiment, lui donner un petit peu plus de relief. Pareil, pour, on va dire, l'impact sur le côté qui aurait bien été déglingué, je vais y mettre un petit peu d'époxy à l'intérieur. Donc là, c'est normal, ça vous paraît un peu grossier. Mais après on va reprendre les mèches, les mèches qu'on avait au départ, et on va venir retravailler l'intérieur des trous pour que ça soit plus propre, vous allez voir. Donc là, j'ai pris un petit cure-dent, où j'ai un peu amélioré la pointe, et pareil, je viens écraser à l'intérieur, vous voyez, comme ça, ça fait des tout petits boudins, pour que ça soit vraiment réaliste. Je vais un peu tirer vers l'extérieur, voilà, sans trop en faire. Et maintenant, pour finir cette étape-là, on va venir, en gros, nettoyer tout ça. Donc on va reprendre la mèche ronde pour nettoyer l'intérieur des creux, et on va affiner, en fait, tout simplement les impacts pour que ça soit vraiment le plus réaliste possible. Donc là, petite mèche ronde, et là, le but, ça va être de revenir à l'intérieur des creux, pour affiner, en fait, tout ça, parce que sinon, ça fait trop grossier, et donc, après, bon, ça fait trop d'acier fondu, et on n'est plus à l'échelle. Donc là, je reviens reprendre à l'intérieur des trous, je viens bien appuyer, donc il faut être assez précis, il ne faut pas aller à côté, il ne faut pas enlever tout l'époxy, il faut vraiment qu'il en reste un minimum, vous voyez, comme ça, c'est parfait. Comme ça, on a notre petit effet de relief. Pareil, on reprend la mèche ovale, et on va venir recreuser l'intérieur pour enlever le surplus, sans toucher à l'extérieur. Et en plus, regardez, c'est marrant, la Browings 1919, à côté, on a l'impression qu'elle tire toute seule. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette petit tutoriel vidéo, peut-être que ça va vous aider, peut-être que vous avez d'autres techniques, enfin, moi, ça me fait toujours plaisir de partager ce genre de vidéo, donc voilà, on a rendu plutôt sympa. Donc, vous allez voir, après, avec la mise en peinture, en état et tout ça, de vieillissement, ça va être super chouette. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like, des petits commentaires, si vous avez des questions, si je peux vous répondre, n'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite cloche pour les notifications. Et je tenais aussi à rappeler, pour les notifications, il y a des personnes qui ne reçoivent pas les notifications, et en réalité, j'ai envoyé des mails à YouTube, il faut savoir que c'est YouTube qui est complètement merdé, et ils ont des gros, gros problèmes avec ça, donc ça arrive à des millions de gens. Et donc, je suis désolé pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications, mais ce n'est pas de ma faute, en fait, ça arrive à des personnes, donc ce n'est pas la majorité des abonnés, mais malheureusement, YouTube ne peuvent pas réparer cette erreur. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se dit à très bientôt, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501